Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Arcadium, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic Call Evolution pour l'épisode 12 avec notre série. Donc la dernière fois je vous avais laissé sur les débuts de l'île d'Isla Takanyo, donc j'avais juste reconstruit quelques infrastructures et un enclos de Strucio Minus. Et du coup je me suis dit je vais changer un petit peu les modalités de la série, enfin entre guillemets, je vais essayer de vous faire les missions principales des dernières îles, comme ça on aura terminé la série et plus tard j'essaierai de vous faire un petit panorama des espèces du jeu, entre herbivores et carnivores et je vais essayer de classer les captures d'écran selon les différentes familles. Donc voilà vous voyez le parc s'est bien étendu. Au niveau des espèces maintenant on a eu des nouveautés, je vais vous le montrer. Une fois que je vais régler le problème de mon joueur, alors c'est où il y a un problème ? C'est ici, on va déjà donner ça là. Et j'ai une nouvelle espèce en réserve, donc vous allez voir, je vais dire à ma deuxième voiture de garde de s'occuper de l'enclos des herbivores. Alors par contre ici on a une diminution de population, donc on a 4 Sinoceratops et 2 Thorosaures. Donc on va recréer des Thorosaures vu qu'on a l'argent qui nous permet. Donc Thorosaures, c'est un des nouveaux dinosaures que j'ai. Donc j'ai aussi le T-Rex, le Diplodocus, le Parasaur et le Fus. J'en ai pas mal, j'ai le Brachiosaur aussi à 100%, je m'en occuperai plus tard. Donc on va recréer un Thorosaure, histoire d'en avoir 4. Encore un Dynotormor, où ça ? Ah oui, là j'ai 2 Thorosaures qu'il faut que je vende aussi, tiens, je vais les laisser dater. Ok. On attend de lâcher quelque chose de très très gros, je dirais pas quoi. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? Je vais faire tout de suite la mission ingénierie agressive. Donc elle demande recherche. Non, c'est pas ça. C'est un stade agressif que je me demandais. Et alors je vais essayer de faire un nouvel enclos. Donc je vais plutôt le faire ici, vu qu'on a de l'espace. Merde, j'ai mal fait mon enclos. Donc on va le couper, pas de panique. Donc voilà. Alors, je vais le faire là l'enclos, tiens. 2 sur 2, ça fait du 4 sur 4, environ. Alors attention, ici ça se passe bien ou pas ? Est-ce que l'enclos est... Il manque plus grand chose. Ok, c'est bien. Voilà. Normalement, l'enclos devrait être complet. J'ai du mal à voir avec les arbres. Ouais, c'est nickel. Ok, donc aménagement. Et bon, on va mettre de l'eau. Ensuite, je vais tout de suite faire un poste électrique pour couvrir la zone, tout simplement. Normalement, toute l'enclos sera couvert. Je vais tout de suite préparer le poste électrique au reste du réseau, tout simplement. Ok. Ensuite, je vais faire une galerie panoramique. Parfait. J'ai survis mon niveau d'électricité parce que j'ai pas envie de me retrouver à court d'électricité, tout simplement. Attendez, est-ce que j'ai des équipes de fouilles, là ? Qui sont... Ah bah non, si j'ai pas d'équipe de fouilles, comment je vais faire, moi ? Ça va être marrant. Non, 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 non. On s'en va pas, monsieur. Alors, on va booster le Deinonychus. Et on va aller chercher le Maya Zora pour commencer. Ça va être pas mal. Au niveau des recherches, là. J'essaie de voir un peu ce que je peux faire d'autre. Amélioration de bâtiment. Ça, c'est bien. Et ça, ça me plaît. Si on arrive à bien gérer nos centrales électriques, ça pourrait être un gros bonus pour la suite. Là, on a encore 28 points d'électricité, donc on a le temps. Et je vais vendre mes deux taurosores aussi, au passage. Alors. Que j'essaie dater. Donc, le premier, ici. Cible en cours de récupération. Excellent. Donc, on a les deux taurosores qui sont prêts de transférer. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, pour si vous ne l'auriez pas vu. Donc, ils sont génétiquement modifiés avec le gène de texture, enfin, le gène d'apparence alpestre. Donc, je le vois au niveau de la collerette, notamment. Ce que je reproche, c'est que c'est assez son, quand même. Par contre, c'est vénére un taurosore, quand ça se bat. Si on devait faire un duel triceratops, ce taurosore, j'ignore qu'il en porterait. Donc, voilà, la magnifique bébête. Et ce monsieur va aller boire. Donc, ça va. On est dans le bon niveau de population et d'interaction. Je transfère le deuxième immédiatement. Ce qui fait que nous avons huit dinosaures. Enfin, pour le moment, nous avons huit dinosaures. Et je vais vous transférer le neuvième dinosaure qui est, pour moi, le symbole de Jurassic Park qu'on voit dans le trailer, enfin, dans les trailers et dans son cri déchaîné. Je vais vous le présenter. Mesdames et messieurs, le Tyrannosaurus Rex. Bienvenue à toi. C'est vraiment cool. Et n'oubliez pas, c'est un chasseur. Ah bah bien. Ça, je crois que c'est un petit bug aussi. Je sais pas, à chaque fois, j'ai essayé de... Donc, on a des fossiles. Donc, maïeuse ouvrage. Et j'ai eu la chance d'en réchapper. Ce qui ne sera pas forcément votre cas. Bon. Alors, le T-Rex, on va le renommer en... Je l'avais promis depuis le début. Un CG-Rex, voilà. Magnifique. Donc là, on a 20% de Mayasauras. Ok. Donc, on a un T-Rex maintenant. Ce qu'on pourrait faire pour monter sa note d'infamie, c'est lui donner des dinosaures. Et j'ai déjà mon idée. On va lui donner deux Dracorex. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche, parce que je ne me souviens pas l'avoir fait. Un T-Rex qui va chasser. Bon, ça, c'est facile. On prend. En revanche, désolé pour la division esthétique. Je vais résilier ce contrat, parce que ça me paraît assez compliqué. Je vais en demander un autre, par contre, pour compenser. Oh, ça, c'est faisable aussi. Très bien. Est-ce que je peux faire une couveuse ici ? Enfin, un labo de création, vous m'avez compris. Non, malheureusement, ce sera trop petit, ce que je craignais. C'est pas grave. On va les transférer. Je vais terminer les Dracorex et je ferai les Deinonychus. Donc, j'ai tout de suite fait les modifications génétiques en attendant. Non. Alors, Deinonychus. C'est dans l'alphabétique, donc c'est là. C'est quoi le génome Kyo ? Instinct agressif 2.0. Très bien. Non, non. Oh, putain. Oh, le con. Donc, on transfère vite ces deux bébêtes. Pour que le T-Rex se fasse un petit peu de point. Ah, fais chier. J'ai fait un misclic, je peux pas annuler. Bref, tant pis. Je vais le désactiver. Si je le réactif, ça fait quoi ? Alors, des nouveaux fossiles, parfait. Donc, j'ai fait un petit peu de cafouillage, c'est rien. Je vais me rattraper. Le styracosum, on n'en a pas besoin, on l'a complètement. On continue l'ADN de Mayazora. Et de Parasorolophus, par la même occasion. Ensuite, on retourne là-bas et là. J'ai dû te faire les modifications génétiques. Du coup, alors c'est Instinct agressif 2.0, si j'ai bien compris. Non, c'est pas une réponse militaire, ça c'est de la défense. Voilà, on va déjà faire ça. Je vais devoir faire sortir, j'ai pas le choix. Alors ici, c'est bon. Ah, j'ai pas mis le truc de nourriture ici. Ok, attention. Par contre, on a un petit peu trop d'arbres là. Ce que je vais faire, je vais détruire les arbres. Enfin, je vais couper les arbres aux alentours et je vais les mettre autour de ces secteurs, par exemple. Donc là, ce sera officiel pour l'ADN de Monicus, tout simplement. Ok. Bon, là-bas, on a notre groupe de taurosores et de cynocératopes qui a l'air bien cohabité. Je vais surveiller un petit peu le niveau de population, parce que le taurosore, lui, est assez sensible, j'ai l'impression. Donc on a le centre des sciences là. Je sais plus si j'avais mis le centre de sécurité quelque part, mais... Ça ne me dit rien. Au niveau des recherches, où nous en sommes déjà. Donc, bon, là, ça va être terminé. On va faire un coup double. Parfait. On va rusher les recherches génétiques. Donc, je vais faire le gène Taiga. Ça peut être pas mal. Et je vais voir pour passer à des améliorations 2.0 pour essayer de rattraper un bon retard. Donc, on en a déjà deux. Donc, je vais les faire tout de suite pour rattraper un petit peu ce retard. Alors, au niveau des fossiles. Oh, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ça, c'est pas mal. Ça, ça fait de l'argent en plus. Et ça, avec. Donc, on continue. Le Myazora, ça va être facile à rusher. Le Parazou, on va le continuer aussi. Ah, mort d'un dinosaure. Ah, c'est direct. Ça fait du grabuge, apparemment. Donc, alors. Il a gagné 24 points de la famille de combat. Je vais regarder un petit peu combien avait notre Dracorex ici. Donc, lui, je ne peux pas savoir. En revanche, lui, il a combien, c'est-à-dire que je regarde. Je vais essayer de faire un petit calcul pour comprendre comment ça se fait, ça. Alors, il a 48. Ok, donc. Apparemment, le T-Rex aurait pris la moitié de la valeur du Dracorex en points. Donc, ok. Donc, ça serait 50% si on suit la logique. Et ça fera monter sa note. Encore 24 points. Alors, Axelofo, si on n'en a pas. Du coup, l'hélico. En route pour récupérer l'objectif. Ce que je vais faire. Je vais faire sortir le Deinonychus. Tout de suite. Et je vais dire à mon hélico d'aller le sédater. Parce qu'il va foutre le bordel dans le parc. Et ça, c'est hors de question. Et là, je vais commencer à préparer les Deinonychus. Pour la mission qu'on me demande. Donc, alors, attendez. Deinonychus. On en a qu'une deux. Parce que j'ai remarqué, un Deinonychus seul, ça va. Mais deux, c'est chaud, quoi. Quand ils sont K2, ils peuvent être assez difficiles à gérer, on va dire. Ça, c'est faisable. Il y a eu un autre mort ? Non, pas encore. Alors, notre ami Rex, qu'est-ce qu'il fait ? Bah alors, C.J., qu'est-ce que tu fais pour aller de la barrière ? T'as pas honte ? Je crois qu'on t'a pas vu. Ah, est-ce qu'on va chasser ? Oh, il est vénère, C.J. Eh, qu'est-ce qu'il y a encore ? T'es jamais content, hein ? Oh, d'accord, je comprends mieux. D'accord, c'est pas revenu. Ok, fossile. Nous occuperons du Mayazora. Du Mayazora. Ça, on peut revendre. Ça aussi. Ça, on revend le Styracosor, puisqu'on a tout son ADN. Ok. Donc, on continue. Mayazora. Et on va faire du Diplodocus aussi, Tch. Parce qu'une fois, un fossile de très grande taille. D'herbivore, pardon. Enfin, un fossile d'herbivore de très grande taille, pardon. Ça devrait être pas mal. Donc, on a sédaté le Deinonychus. Je vais le vendre. Et là, je vais essayer d'incuber un troisième Deinonychus. Je vais essayer de faire une petite meute de Deinonychus dans le petit enclos. Quatre, ça devrait être suffisant, je pense. Au pire, je la revendrai, vu que j'ai l'argent. Je peux me le permettre. Enfin, je peux me le permettre, entre guillemets. Putain, dire que je ne l'ai même pas customisé comme je veux. Donc, imaginez, je devrais mettre toutes les améliorations que je pouvais au T-Rex. Il y aurait une note d'enfoiré. Au moins, on a trois étoiles. Donc, ça veut dire qu'on pourrait aller sur Islapeña. Ça pourrait être pas mal. On se fait 400 000 de thunes par minute. C'est plutôt intéressant aussi. Est-ce qu'on est surpeuplé ? Oui, 8% quand même. C'est assez costaud. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite construire un autre hôtel pour essayer de réguler ça. Entre guillemets. Il faut que j'arrive à bien le placer. Ça, ça va être un autre problème par contre. Eh ben. Ok, donc vitesse de réactivité, ça, c'est réglé. C'est nickel. Voilà. Comme ça, un hôtel près d'ici, ça sera pas mal. Et je vais aussi rajouter un abri d'urgence parce qu'en cas de pépin, et en plus, on a un côté d'un enclos de carnivore. Donc, je pense que là, on a tout bon. Ah, la pluie, je vous jure, ça, ça aide pas non plus. Nouveau fossile. Maya Zora. Hop, on y retourne. Ça, c'est facile, c'est fait. Pro platine. Eh ben, écoute, on va avancer sur le diplodocus. On rebosse ensemble quand vous voulez. Ok, il y en a un qui est prêt de transférer, donc. J'ai tout de suite transféré les deux, j'ai mon plan. Je vais pas traîner, vite, l'UCC, c'est peut-être un peu loin. Donc, ajouter une tâche, et vite. Parce qu'il y en a qui va passer un sale quart d'heure, sinon. Nouveau contrat, division scientifique. Hum. Non, on va pas le faire, tant pis. Je comprends. Moi, ça me convient très bien, au contraire. Contentez-vous de protéger mon équipe. C'est tout ce qu'on vous demande. Je suis là pour ça, docteur. Exactement. Alors, faites votre travail. Eh, on va vite lâcher le deuxième Deinonychus aussi. Parce que j'ai pas envie que Bébé Cidjirex se fasse une boucherie de ce que je suis en train de faire. Mieux vaut rester humble. C'est l'animal que vous venez de créer. Deinonychus. Ah ouais. Bon. Oula, bah, menace de Deinodores. C'est qui ? C'est les Deinonychus, je suppose. Mais bien sûr. Donc, on va sédater les deux là. On va les calmer. Et le Dracoré qui va devoir faire attention à sa vie. Parce que les deux, ils vont être vénères. Alors, mission esthétique. On en est pas loin encore. Ça, c'est pas mal. Excellent. Ah, bah, mission esthétique est disponible. Ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, on sait ce qu'on fera au prochain épisode comme mission. Pas maintenant. De toute façon, le GN Savane, on l'a déjà. Donc, ça va déjà débloquer la chose. Je vais pas débloquer Dote Deinonychus pour le moment. Très bien. Utilisons l'équipe de transport pour le déplacer. Bon, il est où, lui ? Vous voyez, ça, c'est mal foutu, par contre. Comment voulez-vous que je le retrouve là-dedans ? Alors, il est à peu près où il est là. En plus, dans les arbres, quoi. J'espère qu'il va pas se faire tuer par BBRX. Donc, il est quelque part par ici, si j'ai bien compris. Comment tu veux que je le vois ? Je le vois. Ah, attends. Et on va le foutre vite dans ce tank-là, avant qu'il se fasse un petit peu arracher les yeux de la tête. Bon, vous le neutralisez, ce dinosaure, ou ça se passe comment, là ? Bon, ça, c'est faisable. On va redemander un contrat pour la science. Ça, ça va être facile. On va lâcher deux Strussiomimus pour le BBRX. Histoire qu'il se fasse un petit peu de points. Donc, les fossiles, ici. Oh, c'est pas mal, tout ça. Eh bien, parfait. Très bien. Ah, il y a eu un mort. Bon, c'est le Dracorex, ça va. On va transporter l'autre Deinonychus. Et vite. Faut pas oublier que j'en ai deux autres sur le feu, là-bas. Bon, on va lâcher les deux Strussiomimus. Je sens que le SiteGyrex, il va être content, là. Ouais, vous voyez, il a pris 50% encore, donc il est à 282. Vous n'avez rien de simple, mais vous l'avez terminé. Donc là, je rechoive fond la division sens, on ne va pas se le cacher. On n'est pas loin d'avoir le nouveau dinosaure, l'archéo, machin truc. Donc, ce que je vais faire, j'essaie de demander un nouveau contrat, tel que possible. Est-ce que j'ai renvoyé mes expéditions ? Non. Donc, Mayazora, Parazo. Donc, en Amérique, on en a encore un là, on ira plus tard. Alors, est-ce que l'hélico est rentré à la base ? Oui. On va lâcher celui-là. On va administrer un sédatif à ce monsieur. L'hélico va décoller immédiatement pour l'intercepter. On n'est pas loin d'avoir l'étude du confinement. Ça, c'est pas mal. Donc, on va... On va recher la science. Ça, c'est facile. On a un dinosaure à pas loin de 75%. C'est lequel ? Mayazora, je pense. La première erreur a souvent les conséquences les plus désastreuses. Donc, ça, on aura tout fait comme ça d'un coup. Sur de l'ADN préhistorique. Je dis ça, je dis rien. Tel des non-nicus, ils doivent dire... Mais pourquoi ils en ont qu'après moi ? Ils pourraient prendre les autres. Alors. Les hélicos sont en route. C'est très bien. Bien. Ah oui, il faut que je déplace le cadavre de l'autre. Parce que j'oublie à chaque fois les cadavres. Ça peut générer des maladies pour les autres dinosaures. Je crois que bébé Rex est en train de faire son petit show. Oh, mais c'est chiant ça. Il y a un bug de caméra. Je ne sais pas, c'est dû à quoi. Mais c'est assez chiant quoi. Ah bah, il gueule maintenant. Bah, bravo. J'aimerais pas être à la place des Struxio Mimus. Alors, je vous parle. Vous non plus. Ah, parfait. On va vendre ça. Et ça. On se refait une fortune. Et. C'était le dip. Je vais continuer le Parazo et le Maya. Comme j'ai deux sites isolés, entre guillemets. Je vais ajouter. Monsieur le Daenonicus numéro 3. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Et là, je vais transférer celui-là. La division Science vous remercie. Et moi aussi. Ok. Ah, on a aussi la division Science. Très bien. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc ça veut dire que dans deux épisodes, on pourra... On pourra aller sur l'île Dislapeña pour avancer un peu. Évidemment, je referai du off pour avoir les espèces à débloquer sur cette île. Alors, on en a deux qui sont arrivés sur les trois. Bon là, notre Amis nourrit. Il a quand même une note de 73 le compte. Ok. Là, le problème des... Des Daenonicus, c'est que le niveau interaction, il doit être pas mal, je pense. De ce que je comprends. Confort nerveux. Mais il y a de l'eau abrutie. Oula ! Faut le sédater, l'animal. Il a l'air vénère. Mais pourquoi il est nerveux, je comprends pas. Évidemment, le transport va être long. Équipe de garde, vite. Où ça, le dinosaure mort ? Ça va être le Stratio Mimus, mais bon. Je sens que cette mission va être compliquée. Bizarrement, vous allez voir qu'à cause de ça, je vais échouer dans ce contrat. Ah, ça va, il s'est calmé. Ah, bah, putain ! Eh, bé. Donc, le troisième va arriver, ça devrait calmer un petit peu tout le monde. Et toi, tu me transportes le numéro 4 là. Parfait. Ils ont besoin de plus de Parazorophus ici. Le Mayazora. Bon, c'est toujours des petits fossiles, mais c'est toujours ça de pris. Donc, Parazor, Mayazora, on rush. Bon, au moins, on a réussi la mission qu'on m'a demandé. Mais bon, les Dénonikus, c'est plutôt pas mal. Et là, on pourrait faire une vallée pour les... Enfin, un enclos géant pour les Sauropods, ça pourrait être pas mal pour une dernière mission. Là, c'est sûr, je pourrais faire la vallée, ouais, la vallée aux Sauropods, ça pourrait être pas mal. Genre, quelques Brachiosaures et Diplodocus ensemble. Au fait, au cas où, s'il y en a qui veulent devenir des Sinocératops ou des Thaurosores, n'hésitez pas à le dire. Comme il y a du monde. Et j'ai aussi quelques Dénonikus, je ne sais pas encore si je vais les garder, donc là, je ne promets rien là-dessus. Ah, Monsieur Somnol, très bien. J'aurais dû annuler l'ordre, tu vois. Demande de récupération reçue 5 sur 5. Strucio Mimus, on va le transporter, celui qui emmène en deux le monde. On est en chemin pour récupérer la cible. Bon. J'espère que cet épisode ne va pas durer trop longtemps encore pour qu'on finisse cette mission. Je crois que c'est la dernière étape, normalement. Alors, amélioration génétique. On va faire quoi ? Véliciement cérébral 2.0. Là, c'est que du 3.0, c'est ça. On va faire un peu de 3.0. Pardon. Donc ça, je pense que sur la prochaine île, on aura l'Indominus Rex. L'Indoraptor. Putain, ils vont combiner un Indominus Rex avec un V-Oscérateur. Putain, ils sont... Ouais, c'était top secret, on se demande pourquoi en même temps. Je vais tout de suite faire sur mes centrales les améliorations de niveau 3. Donc c'est protection contre les coupures de courant. Et coût d'entretien réduit, je crois. Alors, oh, il y a du monde. Vente, vente, vente. Parfait. Je vais essayer d'avancer un petit peu avec la division sécurité pour voir le dernier dinosaure. Ok. Ça, c'est facile. Donc on trouvera un fossile de carnivore, un quelconque. On mettra un fossile de Deinonychus, ça fera l'affaire. Donc on va voir comment ils réagissent, les 4 ensemble. Ça va. Il y a de l'interaction quand même. Putain, ça ressemble un peu au Raptor, comme ça. Ah, ils socialisent là-bas, très bien. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont socialistes. J'ai dit qu'ils socialisent. Attention, je ne ferai pas de politique sur ma chaîne. Parce que sinon, on va dire, ouais, Kaiser, tu as fait des orientations politiques. Alors. Remplation des coupures de courant. Coup d'entretien réduit. Pareil ici. Moins de coups d'entretien. Mieux c'est pour le parc, n'est-ce pas ? Bon, au moins, on aura tous les bonus de la Dision Science. C'est pas mal. Donc je pense que la deuxième mission qu'on fera pour le prochain épisode, ce sera... Comment ça s'appelle ? 1, 2, 3. La mission divertissement d'Eslate à Cagno. Voilà. C'est ça que je cherchais, je cherchais ce mot-là. Alors, juste par curiosité, par combien peuvent... Jusqu'à combien peuvent vivre les taurosaures ? Entre eux, je parle. Donc, population idéale, 2 à 13. Groupe social, 2 à 5. On est dedans, à 4. Les sinusératopes, ça doit être pareil, à peu près, ou peut-être pauvre. 2 à 7, d'accord. Ah ! Où ça, dinosaures morts ? Ah bah oui, ils s'y attendent en même temps. Elstressio Mimus qui arrive se faire bouffer, c'est logique. Et quand j'ai une petite astuce, quand on me demande d'accumper pas mal de nouveaux dinosaures. Ah bah. Voilà, ingénierie agressive, mission terminée. Le Métriacanthosaurus est désormais disponible. Je savais qu'on ferait parfois des choses des mythes, niveau éthique. Après tout, on bosse avec des animaux qui ne devraient même pas exister. Alors, il y a forcément des jours où, malgré nos succès, j'ai l'impression d'avoir échoué quelque part. Il paraît que Lambert, le docteur Wu, et vous mijotez quelque chose. Quelque chose de potentiellement dangereux et irresponsable. Je savais que je devais me méfier d'eux. Mais je ne pensais pas... Eh, j'y peux rien, moi, je fais ce qu'on me demande, ne m'engueulez pas. Bon, avant de partir, je vais tout de suite mettre les fossiles en extraction et reprendre ce que je n'ai pas besoin. Alors, j'ai demandé le truc de Lambert, c'est quoi ça ? Bon, ça, c'est faisable. On va le faire pour la prochaine fois. Et du coup, qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, ben, voilà un exemple de mission dont je vous parle. On va incuber neuf Ostrusio Mimus ici, on se fait rebouffer. Ça va être tout aussi simple que ça. En plus des deux choritos... Non, pas neuf, sept, vu qu'on aura deux choritosores à vendre. Donc ça, ce sera facile. Je vais le faire tout de suite pour préparer la mission de la prochaine fois. Donc, deux choritosores. On incube. Et on incube. Voilà. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode 12. J'espère qu'il vous plaira. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum. Au revoir les amis. A la prochaine.